Salut, cette conversation est extraite d'un échange sur Discord avec un coach. Si ça te dit de faire la même chose, simplement rejoins le Discord, contacte-moi et ça sera avec grand plaisir. Allez, je te laisse avec la vidéo. Le terrain, il se compresse, t'es d'accord avec moi ? Quand t'es en redzone. Ouais. Du coup, ce que tu voudrais, en fait, c'est que le QB, il a un overthrow à lancer à chaque jeu. Donc, ce que tu veux, c'est être en dessous du jeu tout le temps. Plus t'es en dessous du jeu, moins il y a de chances que le jeu soit complété, parce que du coup, tu vas forcer le QB à lancer haut. Tu vois ? Ah ouais. Ok ? Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais le corner en... Je mettrais le corner en fieldside, en tout cas. Je mettrais le corner en presse, mais même pas en softpress, juste en mode... Ok, on va bucket step, off and jam ce mec, et puis ce qu'on veut, c'est qu'il fasse le détour le plus long possible à chaque tracé intérieur qui veut rentrer. Tu vois ce que je veux dire ? Et le pousser le plus loin possible du jeu, parce que justement, ce qu'on veut, c'est être en dessous tout le temps. Parce que même s'il remonte fade comme ça, et que moi, je suis en dessous là, on a quand même un lancer qui est plus compliqué que si c'était un slant. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et que si là, on a slant, on est en dessous. L'autre truc que je ferais, c'est que je voudrais... Comment ? Le vrai problème, je pense que c'est numéro 2, en fait. Parce que numéro 2, il va... Ouais, bah j'y viens. C'est-à-dire que... T'as bubble, slant, c'est tes deux problèmes, et en plus, du coup, l'autre problème que t'as, c'est que tu voudrais charger la boîte. Mes deux problèmes, c'est corner et post. Et oui, je veux charger la boîte, ouais. Voilà. Corner. Et post. Oui, remarque, en fait, c'est le même problème en goal line, en fait. Oui. Du coup, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais safety, outside shade, et Sam ici, et là, j'aurais bracket. Et le fait d'avoir mon Sam qui est Apex, maintenant, ça me permet d'avoir l'eau de la boîte. C'est-à-dire que du coup, si ça court XT, genre speed option, etc., j'ai la réponse. Tu vois ? Et ma réponse, c'est Sam. End tackle, nose, end. OK. Maintenant, j'ai Mike et Will que je vais descendre et que je vais mettre dans la boîte. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est pareil, down safety vachement plus bas, corner ici, et là, je vais jouer trap coverage. Ah, d'accord. Down safety descend, corner remonte ? Euh... Non, c'est trap coverage, c'est si j'ai tracé extérieur ici, boum, on... Tu vois, on descend directement sur le tracé XT, et là, nous, on va hard bail là-bas. En dessous de la verticale, du coup. OK. C'est sa trappe. Sachant que, là, vu qu'on est petit côté et que c'est comprimé, si lui joue la slant, il y a quand même Will dans la slant, même en ayant Will dans la boîte. Oui, oui, il peut slider, ouais. Voilà. C'est ce que je ferais en goal line. J'utiliserais le fait que le terrain soit comprimé, et du coup, je bracket tout le monde, tu vois. C'est ce que je faisais en goal. Mais bon, il y a putaudi. Merci.